bonsoir namasté olivier clamaron à paris j'espère que vous allez bien j'ai publié hier une photo très intéressante qui est en lien avec la réflexologie plantaire de la médecine traditionnelle chinoise je reviens vers vous à propos de ça probablement demain ou après demain je suis en train de préparer une publication complète sur ce sujet qui est qui est assez passionnant et parce que c'est assez c'est assez impressionnant justement le nombre de de pouvoirs qui sont concentrés dans cette zone et qui sont pas encore très connus aujourd'hui je vais partager avec vous de quelques quelques énergies positives on en a bien besoin en ce moment c'est c'est le déferlement de l'énergie négative tous azimuts donc je vais partager avec vous aujourd'hui une publication qui mélange ce qui me plaît beaucoup justement dans un livre que j'avais trouvé en bas de chez moi que quelqu'un avait laissé dans l'entrée de mon numéro 22 on est assez nombreux à habiter ici il ya plus de 80 personnes c'est un livre qui est assez génial puisqu'en fait il allie à la à la fois la beauté de la littérature de la poésie et aussi il est en lien avec les plantes médicinales avec les la beauté des plantes et de des fleurs donc c'est des sujets qui me peuvent qui me passionnent comme vous le savez ce qui est celles et ceux qui sont sur cette qui suivent mes vidéos le savent déjà c'est un livre de dain mcdowell qui s'appelle l'herbier de marcel proust c'est un livre très 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 beau et ça vous donnera peut-être l'envie de vous le procurer en tout cas moi j'ai eu la chance que l'univers le met sur mon chemin on va dire c'est on va commencer aujourd'hui par moi j'ai cherché il ya une il ya une plusieurs dizaines de fleurs en fait qui qui sont mises en avant dans le livre et ensuite les références de l'oeuvre de proust qui sont en rapport avec ces fleurs là sont mises donc sont mises en valeur je savais pas quelle fleur choisir plutôt de saison et j'ai choisi la rose il ya une très belle illustration qui est très belle époque parisienne évidemment ma grand mère s'appelait rose donc ça une c'est évidemment connoté de façon personnelle pour moi et puis c'est aussi un symbole alchimique c'est une fleur qui est très belle avec une beauté une puissance au niveau olfactif il faut savoir que l'essentiel de rose est la plus puissante au niveau vibratoire donc c'est pas aussi c'est pas un hasard non plus mais pour pour l'obtenir pour avoir cette beauté et cette puissance il faut aussi parfois passer par un chemin avec des épines donc c'est un symbole alchimique assez puissant qui est assez connu dans dans ce domaine voilà donc là ce qui est en rapport avec la rose dans ce dans ce très beau livre proust fait d'abord de la rose un symbole mondain d'ailleurs il transpose l'émotion qu'il a eue devant un rosier blanc dans le parc de révillon pour l'offrir à l'aubépine si elle fleurit à la boutonnière de charlus ou du narrateur elle pend ou elle dérange il va jusqu'à faire dire aux brillants et vaniteux barons qu'il aimerait plus les roses si on ne les affublait pas de noms pompeux et ridicules c'est un extrait de Sodome et Gomorre Marcel Proust puise dans ses souvenirs de l'atelier salon de Madeleine Lemaire pour décrire une scène cocasse et émouvante où la maîtresse de maison madame verdurin avec un vocabulaire un peu canaille rend hommage au peintre tenez regardez moi ça me dit la rose d'elstir mais dont l'onctueux écarlate et la blancheur fouettée s'enlevait avec un relief un peu trop un peu trop crémeux sur la jardinière où elles étaient posées croyez vous qu'il aurait encore assez de pattes pour attraper ça est-ce assez fort et puis c'est beau comme matière ce serait amusant à tripoter je ne peux pas vous dire comme c'était amusant de les voir peindre on sentait que ça l'intéressait de chercher cet effet là ibide s'il prétend mépriser les aquarelles de Madeleine Lemaire en reniant son talent et son sexe au passage Proust est certainement ému par la volonté de l'artiste de vaincre le temps impressionné par la technique impressionniste d'elstir qui a endossé une nouvelle identité plus virile le narrateur imagine le monde intérieur du peintre qui transplante la nature et invente un jardin intérieur où nous sommes forcés de rester toujours création sorti de son imagination et de ses pinceaux ses aquarelles montrent l'apparition des roses qu'il avait vu et que sans lui on eût connu jamais de sorte qu'on peut dire que c'était une variété nouvelle dont ce peintre comme un ingénieux horticulteur avait enrichi la famille des roses c'est avec le personnage d'albertine que la métaphore se développe dans toute sa force poétique l'apercevant lors d'une visite de l'atelier d'elstir le narrateur associe la jeune fille à la rose elle fait partie du groupe des ravissantes inconnues rencontrés sur la plage séduits par leur fraîcheur et leur espier glorie ils tombent sous leur charme et confit elles étaient devenues obéissantes à mes caprices de simples jeunes filles en fleurs desquelles je n'étais pas médiocrement médiocrement pardon fier d'avoir cueilli dérobé à tous la plus belle rose extrait de la prisonnière toute la gamme des roses et de la couleur rose vert à décrire pardon sert à décrire la beauté d'albertine son petit nez de chatte sournoise la chair veloutée de ses joues qu'il associe à des géraniums ou à des cyclamènes d'un rose violacé extrait à l'ombre des jeunes filles en fleurs quand elle rit aux éclats quand elle rit aux éclats il imagine les roses carnations les parois parfumées contre lesquelles il semblait qu'il vint de se frotter extrait de Sodome et Gomorre possessif, exclusif et malheureux le narrateur enferme la jeune femme chez lui la questionne et la surveille avec une jalousie maladive avec la gloutonnerie d'un vampire il passe des nuits à la regarder dormir le sommeil d'albertine devient un paysage aussi délicieusement sensuel que des nuits de pleine lune parfois sa prisonnière lui échappe par des mensonges et des ruses et cette absence le tourmente attendant son retour avec une émotion mêlée d'angoisse il revoit son image et reprend espoir il suffisait qu'on me dise qu'elle était à Paris et qu'elle était passée chez moi pour que je la revisse comme une rose au bord de la mer extrait du côté de Guermante elle ne reviendra plus la mort l'a rattrapé et avant qu'elle ne perde à jamais son parfum la rose qui est albertine torture le narrateur de la pointe acérée de ses épines du vivant de la prisonnière et bien après sa disparition la rose va continuer à hanter son gardien des jours et des nuits voilà pour ce qui était de ses allusions et ses références littéraires dans l'oeuvre de Proust tout ce qui est en rapport avec les roses j'espère que ça vous aura plu j'avais envie de changer un peu aujourd'hui de style de vidéo et je vous souhaite bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos Namasté Sat Nam Sous-titrage ST' 501